Musique Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit ». Ce matin, nous parlerons du prix Nobel de la paix. Car je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Romain 1, verset 16. Quelle est l'origine de l'Évangile ? Le point central de l'Évangile est Jésus-Christ. Paul l'appelle l'Évangile du Christ. Romain 15, verset 19. L'Évangile de Dieu. Romain 1, verset 1. L'Évangile de notre Seigneur Jésus. Deux Thessaloniciens. 1, verset 8. Mais il insiste sur le fait qu'il n'y a qu'un seul Évangile. Quelle est la puissance de l'Évangile ? Rome se vantait de son autorité et de la crainte qu'elle inspirait à l'Empire pour et par abus de pouvoir. Paul s'était déjà rendu dans d'autres villes impies comme Corinthe et Éphèse et était convaincu que cet Évangile du Christ transformerait également des vies à Rome. Quel est le résultat de l'Évangile ? C'est l'action puissante de Dieu pour sauver, libérer, pardonner, transformer, restaurer. Il n'est pas uniquement destiné aux Juifs et aux Gentiles, mais à tous. En tout temps, comme l'indique le verset d'aujourd'hui. Trois temps marquent le salut dans la Bible. Le passé Sur la croix et par sa mort, Jésus nous a sauvés de la condamnation du péché. Le péché nous condamne à mourir, mais la mort du Christ nous conduit à la vie. Le présent Il nous sauve de la culpabilité du péché lorsque nous nous repentons et confessons nos fautes. Et il nous accorde la paix de son pardon. Le futur Quand le Seigneur reviendra pour établir son royaume définitif, Il nous délivrera de la présence du péché. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17 La puissance de l'Évangile libère et sauve. Elle affranchit de l'esclavage, de l'obscurité, de la perdition et de la complaisance, de l'ignorance spirituelle et délibérée. Elle nous sauve du châtiment final pour nos péchés, en nous rachetant pour la vie éternelle. Alfred Nobel déposa en 1867 le brevet de la dynamite à des fins pacifiques. L'idée originale était de l'utiliser pour creuser des tunnels et d'installer plus facilement des rails, avec beaucoup moins d'efforts. À sa mort, en 1896, il laissa un héritage de 256 millions de dollars pour établir le prix Nobel qui serait décerné à ceux qui auraient rapporté une grande contribution à un important domaine de la connaissance et du progrès. Le premier prix serait attribué à celui qui aurait réalisé la plus grande ou la meilleure œuvre au profit de la Fraternité des Nations. Ce prix est aujourd'hui connu sous le nom du prix Nobel de la paix. L'Évangile est la puissance de Dieu qui dynamite nos péchés. Nous sommes tous appelés à recevoir le prix Nobel de la paix. Amen Sous-titrage Société Radio-Canada